La réaction du gouvernement a été plutôt rapide cette fois-ci. Gabriel Attal et Elisabeth Borne se disent choqués et dénoncent la lettre honteuse du rectorat qui avait menacé les parents du petit Nicolas d'une plainte pour dénonciation calomnieuse parce que leur fils était juste un ressenti de harcèlement. Je vous rappelle que le gamin de 15 ans a mis fin à ses jours malheureusement. On va voir la réaction de Gabriel Attal et, pour une fois, trop de langue de bois. Si vous voulez avoir le début de l'histoire, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller regarder la première vidéo à ce sujet. Harcèlement à l'école Borne et Attal critiquent vertement la réaction du rectorat. Une honte choquante, une défaillance. Le ministre de l'éducation et la première ministre n'ont pas eu de mots assez durs samedi pour qualifier la teneur d'une lettre du rectorat de Versailles à la famille d'un lycéen de Poissy, Yveline, qui se plaignait de harcèlement scolaire et qui a mis fait un séjour à la rentrée. Ce courrier est une honte, une honte, a déclaré Gabriel Attal sur le perron de son ministère après la diffusion par BFM TV d'échanges de courrier entre la famille, le proviseur de son lycée et le rectorat de Versailles au printemps 2023, quelques mois avant que l'adolescent mette fin à ses jours le 5 septembre. Tout ça, on l'a vu dans la première vidéo. Les lettres sont justes. C'est au-delà de la honte. C'est d'une froideur et d'une espèce de grande muette. Ça, c'est hallucinant. Hallucinant. J'espère qu'ils vont tous se retrouver au tribunal. Tous. Ils sont tous dégagés de l'école. Ils n'ont rien à foutre à l'école, au filial. Peu avant cette intervention, la première ministre Elisabeth Borne avait qualifié de choquant le ton de la missive envoyée par le rectorat de Versailles le 4 mai dernier aux parents du lycéen. Ça va être intéressant de suivre, voir ce qui va en être. Est-ce qu'il n'y aura rien ? Le rectorat qualifiait d'inacceptable des propos des parents qui auraient remis en cause l'attitude du personnel de l'établissement scolaire, selon cette lettre mise en ligne sur le site de BFM TV, samedi. Enjoignant aux parents d'adopter une attitude constructive et respectueuse à leurs égards, le courrier du rectorat leur rappelait par ailleurs les risques pénaux d'une dénonciation calomnieuse. Pour Elisabeth Borne, il y a eu manifestement défaillance sur le type de réponse adressée à des parents qui étaient extrêmement inquiets. Évidemment, c'est choquant, a-t-elle ajouté. Gabriel Attal, qui était aux côtés de la famille vendredi pour les obsèques de l'adolescent, mort à l'âge de 15 ans, a rappelé avoir diligenté une enquête administrative. « Ces inspecteurs ont démarré leurs travaux. Ils me remettront leurs conclusions sous 15 jours », a-t-il dit. « J'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions », a dit le ministre entré en fonction en juillet dernier. « J'ai fait de la lutte contre le harcèlement la priorité absolue, mais nous ne sommes toujours pas à la hauteur », a encore déclaré le ministre de l'Éducation. Il réunira dès lundi l'ensemble des rectrices et des recteurs pour un audit dans l'ensemble des rectorats sur toutes les situations de harcèlement signalées au rectorat sur l'an passé. « Mon rôle, ce n'est pas de défendre à tout prix une institution, c'est de défendre à tout prix la protection de nos élèves et de nos enfants, et c'est comme ça que je continuerai à avancer », a-t-il conclu. « Scolarisé en classe de 3e au lycée professionnel des métiers Adrien Bolland à Poissy, l'adolescent avait signalé des faits de harcèlement en décembre 2022. Selon les échanges de courrier révélés par BFMTV, les parents avaient rencontré le proviseur de l'établissement le 10 mars 2023 afin de faire part de la détresse de notre fils quant au harcèlement qu'il subit depuis le mois d'octobre. Selon la lettre au proviseur, ils regrettaient que cette rencontre n'ait pas été suivie d'effets concrets selon eux. « Une main courante a été déposée au commissariat de Poissy et il est incompréhensible que vous puissiez laisser un adolescent subir une telle violence verbale et psychologique sans réagir », écrivait-il au responsable. « Le proviseur avait répondu dans une longue lettre le 20 avril en indiquant qu'il fallait bien sterner la situation pour décider du mode opératoire à mettre en œuvre. C'est la lettre du rectorat de Versailles du 4 mai qui a suscité l'indignation de Gabriel Attal. Le jeune homme avait effectué sa rentrée dans un autre établissement le 4 septembre à Paris. Il s'est pendu le lendemain. » Et encore, ils n'ont pas noté dans l'article, moi ce qui me tue le plus, c'est « Le ressenti d'harcèlement de votre fils. » Et dans tout ça, les deux gamins qui harcelaient ce gamin de 15 ans, on n'en parle pas. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas quel type d'harcèlement il faisait, qu'est-ce qui lui faisait subir. Limite, dans la lettre du rectorat et la lettre du directeur, limite, ce n'est pas qu'il défend les autres, mais il n'en parle même pas. C'est-à-dire que le gamin qui a mis fin à ses jours, il devait faire des réunions avec le CPE, avec la direction, s'expliquer sur son harcèlement et tout. Les deux autres gamins, ils n'ont été inquiétés de rien. C'est lui qui devait faire la médiation. C'est un truc de fou. C'est la victime qui doit traverser des enfers. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On va s'écouter vite fait Gabriel Attal pendant une minute, qui s'exprime justement sur cette histoire. Vous êtes en direct sur BFN TV. Ils sont pour la famille de Nicolas, pour ses parents, pour sa sœur. J'étais à leur côté hier, à Poissy, pour ses obsèques. Ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui va au-delà des mots. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ce courrier est une honte. Une honte. Vous le savez, j'ai déclenché dès le lendemain du drame une enquête administrative en plus de l'enquête judiciaire. Cette enquête a démarré. Les inspecteurs ont démarré leurs travaux. Ils me remettront leurs conclusions sous 15 jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue. Et surtout, j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. Les boubous qui disent « on peut le dire » et donc Bruno Attal qui dit « la révocation pour ces monstres ». Merde, j'ai dit Bruno Attal au début ou Gabriel Attal ? J'ai un doute. Je me trompe entre Gabriel Attal, le ministre, et Bruno Attal, le policier, le policier journaliste et président de l'association, touche pas mon flic. Philippe Murray qui dit « on rappelle que la rectrice Charline Avnel est une copine de promotion de Macron, Ena, qui a été choisie après un changement de règlement fait spécialement pour elle. Au moins, il ne tourne pas autour du pot, un courrier honteux. Au moins, ouais, il parle. » Donc à voir maintenant s'il va y avoir vraiment quelque chose. « Attitude que l'on attend d'un ministre, il me fait très bonne impression. » Nicolas, 15 ans, écrit « silencieux, une douleur qui résonne. Malgré les alertes, un drame évitable devient irréversible. En tant que maire, c'est insoutenable. Mes pensées bouleversées, mes condoléances les plus sincères vont à ses parents, à sa famille. » Donc licenciement et peine de prison pour non-insistance et menace. On verra bien ce que ça va donner. Les mots sur les bons, on espère que les actes suivront. D'autant plus quand on se souvient qu'Emmanuel Macron avait élargi l'accès au poste directeur pour faire nommer son ami Charline Avnel à l'Académie Versailles. J'avais pas ça ? « Douze recteurs d'académie pourront désormais être nommés sans avoir de doctorat. » Ah d'accord, il fallait un doctorat pour... « Au lieu de six auparavant, cette modification des règles opérée lors du Conseil des ministres de mercredi 3 octobre 2018 permet à une camarade de promotion de l'ENA, d'Emmanuel Macron, Charline Avnel, d'être nommée à Versailles, la plus grosse des académies françaises. » C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a encore dans les citations ? « C'est dommage, il oublie de dire que le recteur de l'Académie de Versailles et Mme Avnel, proche de Macron, est nommée suite à un assouplissement des critères. Il faut donc agir contre le harcèlement et exclure les élèves responsables. Ce n'est pas aux victimes de payer ou de partir. » Oui, Gabriel Attal, c'est une honte, mais c'est avant tout un drame. Des enfants harcelés en situation de handicap, en phobie scolaire, se voient refuser leur demande d'autorisation d'IEF par des rectorats trop zélés. Combien de drames encore avant d'écouter enfin les familles ? Ça me rappelle un excellent entretien que je vous invite à regarder. Greg Tabibian avait reçu un prof qui est dans un lycée difficile et dans un entretien d'une heure et demie qui est passionnant. Il y a un passage où justement il parle de comment sanctionner des élèves violents, mission impossible. Et c'est à cause de ça qu'on arrive sur ces dérives. Je vous laisse avec un extrait de ce passage bien précis et on se retrouve après. Chez nous, effectivement, on a eu des situations. J'ai une collègue qui a pris un pain dans la gueule. Si je puis m'exprimer ainsi, je le fais exprès. Ça surprend les gens, mais là, je l'ai fait exprès pour que ça marque un peu. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Poussez-vous, madame. Poussez-vous. Yacine, vous êtes à l'école. Eh bien, ne me touchez pas, Yacine. Oui, j'ai l'envoyé par terre. Oui, j'ai l'envoyé par terre. Oui, j'ai l'envoyé par terre. Qu'on virait à coup sûr. Pourquoi à coup sûr le dire l'eau ? Il voit quelqu'un qui passe à tabac quelqu'un dans l'escalier, il le vire. Alors, il voit... Oulah, il y a trop de temps. Oulah. Non, non, non. Alors, on va remettre les choses dans le contexte. Est-ce que tu veux savoir comment les procédures se font ? Oui, de manière à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Tu vois, on a deux heures ou... Oui. Alors, violence. La violence dans les collèges, la réponse à la violence, c'est ce qui marque les gens, c'est ce qui touche les gens. On va le faire là. Je vais être très très clair. Moi, je suis dans un établissement là aujourd'hui où, pendant longtemps et de manière récurrente, les sanctions n'étaient pas prononcées. Oui. Il y a différentes formes de sanctions dans un établissement. La plus connue, c'est l'exclusion, n'est-ce pas ? C'est celle qui marque le plus les gens, ça n'est pas la seule. En réalité, pour l'avancement de carrière du principal, multiplier les sanctions, augmenter les chiffres, est une mauvaise chose. C'est un frein. C'est-à-dire que si le mec vire des gens, il avance moins professionnellement ? Oui. Mais c'est codifié à quel niveau, ça ? C'est un système de points ? Ou alors, c'est le zèle administratif, il va y avoir des emmerdes ? Oui, on est à ce niveau de structure dans un groupe qui se rétrécit. Bref, l'entretien est passionnant avec ce prof. N'hésitez pas à aller regarder, le lien est dans la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. On va sûrement encore en entendre parler de cette histoire. Je suis très curieux de voir ce que va donner le résultat de l'enquête diligentée par Gabriel Attal autour de tout ça. Mais il y a clairement un problème dans l'éducation nationale. Merci. 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 Merci.